Adieu et Sali vibreront au rythme de Dakar en jeu pendant ces cinq jours de compétition sportive, d'initiation et d'animation culturelle. Différentes activités sportives seront au menu lors de cette deuxième édition. En termes de compétition, nous serons droit à ces preuves de football qui aura lieu déjà à Dakar Arena avec des catégories plus 14. Et on va s'appuyer sur tous les licenciés de la Fédération Sénégaliste de Football. Parce que le Dakar 2020, il faut se rappeler aussi, c'est destiné vraiment à des jeunes. Au niveau du Beach Wesley, qui aura des navires par l'emploi de Sali, il y aura aussi des licenciés de la Fédération de lutte, donc aux compétitions aussi toujours émerveillées, plus 14. Il y a l'admettisme, le Beach Endball, le Beach Secreur, qu'on vient sur le gazon, qui aura lieu encore à Graillon. Pour le bon déroulement de cet événement qui regroupe toutes les 14 régions du Sénégal, la ville de Dakar s'engage à accompagner les acteurs. Le maire de Dakar ne cesse de dire, à travers justement son programme Dakar-Binibok, la jeunesse est au cœur de sa politique municipale. Le sport est au cœur de sa politique municipale. C'est pourquoi il attache un grand prix à ses activités. C'est ainsi qu'il a donné des instructions très claires aux solidaires générales, aux différentes directions concernées, de tout mettre en œuvre pour faire de ces événements, des événements inoubliables. Ce festival Dakar en Jeux est une occasion pour le Sénégal de bien préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Merci.